Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 7 septembre 2016, je vais vous faire une vidéo sur Calculate Linux. Et comme vous le voyez à l'écran, c'est le titre de la vidéo, je vais vous montrer l'installation de Calculate Linux pas à pas. Donc pour cela, je prends une machine virtuelle avec 2Go de RAM, 2 processeurs, un petit peu d'affichage vidéo, mémoire vidéo 128Go, les effets 3D activés, et j'ai un disque de 40Go. J'ai pris comme image ISO la Calculate Linux desktop matée, bref, que ce soit matée, XFCE ou KDE, le processus d'installation est exactement le même, donc c'est parti, on est parti. Donc quand on boite sur le live CD, on a ici la possibilité de choisir sa langue, donc je vais prendre français, France. Avec F3, on a la possibilité de sélectionner, au cas où on a des soucis pour démarrer, ou que le pilote soit pas bien reconnu, on peut sélectionner à la main le pilote à utiliser, et on peut sélectionner la résolution vidéo ici. Et dans F4, on a d'autres options pour désactiver la CPI, la détection du RAID, etc. Donc là, je ne vais pas utiliser, échappe pour annuler, et donc entrer pour démarrer. Donc là, hop, la distribution se charge. Ok, ok. Donc oui, l'installateur est exactement le même sur toutes les Calculate Linux Textop, que ce soit donc KDE, XFCE, Matée, et bientôt dans la future version, Cinnamon et Elix Cutie. En effet, sur le site linuxstrix.fr, et sur la documentation officielle de Calculate Linux, il n'y a pas de tuto vidéo ou de tuto avec des images qui expliquent comment on installe tout ça, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo. Première chose, ce qui est important, c'est de faire le partitionnement manuel avec Jpartid, c'est la méthode que je conseille pour installer Calculate Linux. Donc vous faites votre partitionnement avec Jpartid qui est livré dans Calculate Linux Desktop, Matée et XFCE, et avec KDE Partition Manager pour la version Calculate Linux KDE. Donc là, j'ai fait une partition de 30Go pour la future partition racine, une partition de 2Go pour la swap, et puis le reste pour Home. Donc là, ne vous inquiétez pas si le type de système de fichier n'est pas bon, puisque l'installateur, s'il ne s'est pas partitionné en manuel, il sait en tout cas affecter le bon type de système de fichier après. Donc on lance l'outil installé Calculate Linux, et donc l'installateur se lance. Je vais mettre ça en plein écran, voilà. Donc ici, première étape, langue et locale. Donc ce sont les paramétrages qui sont tirés de la langue qu'on a sélectionné au démarrage du LiveCD, donc les choix par défaut sont excellents. À savoir, ici, France et France et Europe Paris. Donc on fait suivant. Ici, l'image d'installation, c'est notre CD, donc on ne touche pas à l'option, puisque l'outil d'installation, en fait, pour la petite histoire, l'outil d'installation système, il peut être utilisable sur un serveur, Calculate Linux, sur lequel on peut installer par le réseau plusieurs éditions de Calculate Linux. Donc c'est pour ça qu'il permet de faire plus de choses que ce qu'on a besoin là. Notamment ici, où on peut mettre plusieurs images sur le serveur, et puis choisir ici, dans une liste, les PC installés par le réseau. Voilà. Donc ça, c'est la petite histoire. Donc ici, distribution, on laisse le choix par défaut. Ici, dans organiser l'espace disque, donc on a utilisé les partitions existantes ou l'autopartition. Donc je vais juste vous montrer l'autopartitionnement, sans aller au bout. Ici, l'autopartitionnement, on a la possibilité, vous voyez là, de cliquer sur appuyer pour configurer l'autopartitionnement, ça déroule le menu. Et quand on sélectionne autopartition, on a la possibilité quand même de régler un certain nombre de choix. Notamment si on veut oui ou non la partition swap. Ici, c'est oui, ici c'est non, et les choix par défaut, c'est avec des petits moins. Donc on peut faire une partition swap. Une partition slash var slash calculate, séparée. Donc cette partition slash var slash calculate, c'est dans laquelle on va retrouver un certain nombre de programmes. Les archives des programmes téléchargés, les paramétrages des profils et tout ça. Donc c'est pour ça qu'il nous propose de le faire dans une partition séparée. Si on a UEFI, on doit cocher la case utiliser le chargeur d'amorçage UEFI, ça va faire la partition boot EFI et tout ce qui va bien par défaut. Si on veut utiliser les volumes logiques, on coche la case utiliser LVM. On choisit sa table de partitionnement, DOS ou GPT. Donc si on n'a pas UEFI, on peut prendre DOS. Si on a UEFI, on prend GPT. Et on peut spécifier quand même manuellement la taille de la partition racine et puis de la swap si on veut vraiment des valeurs bien précises. Et ici, on coche le disque sur lequel on veut faire l'auto partitionnement. Donc là, je vais aller juste à l'étape d'après, où on voit ici qu'il nous fait une partition racine et le swap séparé. Si on fait une partition //var//calculate. Il va nous faire une partition //var//calculate séparée. Et en fait, le point de montage //home, il va le mettre dans //var//calculate. Ce qui fait que //home est quand même dans un endroit séparé. Qui est un point de montage dans //var//calculate. Donc c'est pour ça que je préfère faire le partitionnement manuel. Donc ici, je vais effacer. Puisque moi, je veux créer juste une partition //home, comme on le voit dans les partitionnements les plus classiques. Partition //home séparée uniquement. Donc là, devsda1, je choisis ext4. devsda2, c'était le swap. Donc là, j'ai rempli tout bêtement. Et devsda3. Slash home. Voilà. En ext4 aussi. On a la possibilité de configurer des réglages avancés. Donc au principe, on n'en a pas besoin. Mais ils sont quand même à notre dispo. Ici, c'est où est-ce qu'on veut installer GRUB. Donc là, c'est autodétecté. Si on a UEFI ou non, c'est autodétecté. Et l'ordonnanceur d'entrée-sortie, on peut personnaliser celui qu'on souhaite. En laissant le choix blanc par défaut, il va automatiquement sélectionner. Il va en prendre un différent, que ce soit un disque dur classique ou un disque dur SSD. Donc là, je vais réduire le truc. Voilà. Suivant. Ensuite, on arrive à la partie paramètres réseau. Donc là, en gestionnaire réseau, on a Network Manager ou OpenRC, au choix. Donc OpenRC, c'est le système d'initialisation de Calculate Linux. Les services gèrent très bien le réseau. Je conseille de laisser sur Network Manager. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'avec Network Manager, on va pouvoir utiliser ces petits outils de gestion du réseau qui sont intégrés aux environnements de bureau. Ici, on a notre adresse IP. Donc notre interface et notre adresse IP. On peut configurer, si on le souhaite, une adresse IP fixe. On tape l'adresse IP. Voilà. Au choix. Ou on laisse DHCP. DHCP, c'est le choix qui va être utilisé la plupart du temps pour un domicile, puisque là, le DHCP, c'est le serveur qui s'occupe de délivrer des adresses IP, donc des adresses réseau. Et donc, du coup, toutes les boxes, livebox, bbox, freebox, toutes les boxes, délivrent des adresses IP. On peut choisir le nom d'hôte. Donc, tuto linuxstrix. C'est le nom de la machine. On met ce qu'on veut. Serveur NTP, on peut le laisser ici. C'est le serveur qui va permettre de récupérer l'heure sur le réseau. Et ici, on peut accéder au réglage avancé si on souhaite mettre un serveur DNS bien particulier, par exemple celui de Google, pour ne pas le citer. Si on veut rechercher un domaine particulier, donc ça, c'est vraiment des choix très spécifiques. Vous n'en aurez pas besoin. Et routage. Ici, on peut ajouter des routes par défaut pour sortir sur divers réseaux. Donc ça, ça va être surtout utile si on n'a pas l'option DHCP qui est cochée. Puisqu'on va mettre son adresse IP, il faudra mettre ses routes à la main. Donc ça, vous n'en avez pas besoin, mais je vous montre que c'est tout à fait possible. On fait suivant. On arrive à la partie utilisateur. Donc ici, dans la première case, on clique pour saisir le mot de passe route. On met le mot de passe route de son choix. Là, j'ai 8 caractères. On n'est pas limité en caractère ni en force. Et une fois qu'on valide, ne vous inquiétez pas, il n'y a que 3 caractères. C'est pour brouiller les pistes. Ici, au niveau des utilisateurs, on clique sur la ligne. Là, on a un utilisateur pré-rempli qui est guest. Guest, c'est invité en anglais. Donc là, on va mettre notre utilisateur. On peut personnaliser les groupes en cliquant sur le petit plus. On peut, en sélectionnant un groupe, l'enlever. On peut ici, en prenant par exemple floppy pour une disquette, l'ajouter. Et là, il apparaît dans la liste. On peut tout enlever ou on peut tout ajouter comme groupe. Là, on met son mot de passe. Deux fois. On a la possibilité de faire de l'auto-identification si on veut se connecter l'utilisateur automatiquement ou non. Et puis ici, on a quelques réglages avancés si on souhaite chiffrer les profils utilisateurs. Tiens, je vais prendre ça. Ça va être rigolo. On va tester. Je ne sais absolument pas à quoi correspond l'option. Je ne l'ai jamais essayé. Donc, ça fait l'occasion d'essayer. Je fais suivant. Ensuite, on passe à la partie graphisme. Donc ici, le pilote vidéo, il est détecté automatiquement par Xorg. Si on souhaite, on peut bien sûr forcer un pilote. Le pilote AMD, Radeon, Catalyst. Donc, il y en a qui est libre, l'autre moins. On peut prendre le pilote Intel. Nvidia, libre. Donc, avec nouveau. Nvidia, Nvidia, pas libre. Donc là, on va laisser détection Xorg. On peut activer ou non le composite. On peut gérer sa résolution d'écran. Donc là, je vais mettre 1920 par 1080. La résolution du frame buffer. Le frame buffer, c'est quoi ? C'est les consoles. C'est-à-dire quand on fait CTRL, ALT, F1, F2, F3, F4. C'est la résolution de ces consoles-là. Donc, je vais mettre 1920 par 1080 également. Et le terminal Grub. Voilà, si on veut que Grub, il soit graphique ou en console. Donc, je vais laisser le choix par défaut. Ici, on a la possibilité de configurer les mises à jour. Notamment si on veut vérifier les mises à jour automatiquement. La période de vérification des mises à jour. Donc, par défaut, c'est 24 heures. Supprimer les archives logiciels obsolètes. Ça permet de faire du ménage après l'installation. Toutes les archives qui vont être... Enfin, les paquets qui vont être téléchargés, ils vont rester sur l'ordi. Donc là, cocher ce choix. Ça va permettre de faire... Enfin, tous les logiciels qui sont plus installés, ne pas conserver les fichiers TAR-GZ. Donc, on peut prendre... On peut activer cette option. Actualiser les autres overlays. C'est quand il va faire la mise à jour. Il va aussi actualiser les dépôtières qu'on aurait pu éventuellement installer. Moi, je ne vais pas le cocher. Et ici, en faisant suivant, on arrive à la fin. Enfin, tout au moins, au moment où on va procéder à l'installation. Donc, si on peut faire exécuter, si on peut afficher les options. Et là, on a un petit récap de ce qui va se faire. Donc, français est France. Image, calculate, linux, maté. Partition, partition existante. On a à nouveau la partie ici du partitionnement. Donc, on voit que les choix qu'on a laissés par défaut ici, ils sont définis. Donc, UEFI, non. Il a détecté qu'il n'y avait pas d'UEFI. Par défaut, il ne formate pas le slash home. Chargeur d'amorçage, il installe bien Grub. Il va utiliser les UUID. L'ordonnanceur, tout à l'heure, il a pris une OP. Oula. Voilà, on a ici le récap réseau, le récap utilisateur, le récap graphique, le récap mise à jour. Et donc, exécuter. Et là, c'est parti. L'installation se lance. Donc, hop, ce que je vais faire... Je vais essayer de piquer un truc, là. Bon, c'est pas grave, on va faire sans. Donc, il formate les partitions. Il désarchive l'image système. Donc, en gros, ça consiste à extraire le live CD. Tout simplement sur le disque. Et après, il va personnaliser avec... Enfin, en mettant la bonne résolution d'écran et tout ça. Donc, le temps que l'image système se désarchive, il n'y en a pas un petit moment. Je vais lancer un terminal. Enfin, un terminal, un navigateur web, pardon. Et donc, on va aller sur le site de la Calculate Linux. Voilà, Calculate. Pour que je vous montre, en fait, où est-ce qu'on télécharge Calculate Linux. Donc là, c'est pas très compliqué. On a Download Calculate Linux. C'est écrit, en gros, sur la page d'accueil. Voilà. Ensuite, on arrive... Ici, il vaut mieux cliquer. C'est pas mal. Ici, on arrive sur la page. Donc, pas de panique. Le site est en cours de refonte. Et je suis en train de traduire une bonne partie des pages pour fournir un site en France. Donc, ça va arriver bientôt. Donc, pour télécharger, on a la possibilité de télécharger au format BitTorrent. Enfin, avec un fichier BitTorrent, ici. Donc, on a les différentes éditions. Calculate Linux, KDE, MATX, FCE. Ici, on peut télécharger des Stages. Donc, les Stages, en fait, ce sont les... Comment dire ? Ce sont les images ISO qui sont générées de manière périodique. Donc, là, si vous allez là, vous voyez que ici, les dernières images ISO qui ont été faites, c'est le 31 août. Et donc, là, on peut télécharger une version de Calculate Linux Desktop maté en version du 31 août. Ce qui fait qu'on n'a pas une tonne de mise à jour à se taper. Les images sont faites régulièrement. Donc, ça, c'est les Current Releases. Et sinon, vous pouvez télécharger, donc là, à l'heure actuelle, c'est la version 15.17. Donc, vous pouvez les télécharger sur les différents miroirs en HTTP ou en FTP. Donc, si vous êtes en France, je vous conseille bien évidemment le miroir linuxstrix.fr qui dépote. Voilà. Qui a un débit vraiment très impressionnant. Et donc, là, en allant ici sur le miroir linuxstrix, vous retombez donc sur mon site. Et vous avez la possibilité, donc ici, de télécharger dans Release 15.17. Vous avez la possibilité de télécharger, voilà, les images ISO. Voilà. Donc, là, les images sont presque désarchivées. Enfin, l'image est presque désarchivée. Une fois qu'il aura terminé, vous verrez, c'est assez drôle, parce qu'il va configurer le graphisme et tout ça, tout en post install. Donc, il faut compter à peu près 5 à 10 minutes pour l'installation. Donc, bien sûr, pendant que l'installation est en cours, vous pouvez lancer ExChat. ExChat qui est le client IRC. Et donc, si vous avez sélectionné la langue française au démarrage du live CD, vous devriez arriver, si c'est toujours aussi bien fait, directement sur, voilà, le canal Calculate.fr pour demander un petit coup de main, un petit peu d'aide. Vous pouvez même saluer les gens qui sont sur place et les gens vous répondront avec joie. Vous pouvez demander des renseignements, bien sûr, Calculate.fr. J'y suis assez souvent. Je suis connecté H24. Alors, je ne suis pas devant mon écran H24. Mais si vous avez des petites questions ou des suggestions, il n'y a pas de problème. Je serai ravi de vous aider. Je serai ravi de vous aider. Il y a d'autres personnes qui sont toujours là, qui pourront vous aider si jamais moi, je ne suis pas là. Donc là, le désarchivage, allez, je vais y arriver, est presque terminé. Et donc, après ce processus, comme je l'ai dit tout à l'heure, il va créer les utilisateurs, configurer le réseau. Configurer l'affichage graphique. Configurer les processus de mise à jour. Et puis, ce sera installé. On pourra redémarrer. Voilà. Ensuite, il y a la partie copie des modèles CLT vers le nouveau système. Les modèles CLT pour Calculate Linux Template sont des modèles de fichiers de configuration. car quand la distribution est mise à jour, les fichiers de configuration sont mis à jour et sont poussés avec des petites, comment dire, des petites spécificités fabriquées par Calculate Linux. Voilà. La mise à jour est configurée. Grub est installé. Il y a la configuration, donc, post install avec la création des utilisateurs, la préparation du système au redémarrage. Et là, on peut faire oui et on redémarre le système. Voilà. Et on a notre Calculate Linux qui est installé avec succès. Voilà. Donc, le CD ne s'éjecte pas automatiquement après install. Donc là, je vais l'éjecter. Voilà. Redémarrage. Et donc là, on arrive sur notre Grub, Calculate Linux Maté. Et la distribution se charge. Voilà. Donc, le premier démarrage va être un tout petit peu plus long que les prochains. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a tous les outils Calculate Linux qui sont fournis dans Calculate Linux et ces outils permettent de se connecter à d'autres machines à distance. On peut administrer des serveurs à distance. Et donc, ces outils Calculate Linux qui sont installés de base peuvent fonctionner avec des certificats. Et vu que c'est un petit peu orienté entreprise, cette distribution Linux, on a la génération des clés SSH et la génération des certificats qui se fait au premier démarrage. Donc, c'est pour ça que c'est un petit peu plus long. Et ensuite, on se connecte et on va arriver sur notre bureau. Et voilà. On revient sur notre distribution qui est installée. Et puis, voilà. Donc là, si on va dans le moniteur système de mathé, on voit ici que, voilà, Calculate Linux est installé en version mathé. Voilà. Donc après, je vous laisse vous référer au tutoriel qui explique comment installer des logiciels sur Calculate Linux. L'outil important pour maintenir sa distribution à jour, c'est le Calculate Linux Update. Ici, en le lançant, voilà, vous pouvez mettre votre système à jour. Ici, Only Stable Updates, c'est pour être sur la mise à jour des paquets stables. Et si vous décochez, vous passez sur la version Testing de Calculate Linux qui fournit en avant-première certaines nouvelles versions de logiciels. Mais attention, il peut y avoir un petit peu de casse. Après, moi, je n'ai jamais eu de casse. Je tourne tout le temps sur Testing. Si vous voulez être tranquille, laisser Stable. En fait, les versions Stable, ce sont les Testings d'il y a deux jours. Donc, si vous patientez deux jours, vous les avez tout de suite après. Et ici, on peut chercher le serveur le plus approprié. Si on peut traduire mot à mot, en gros, c'est le plus près et le plus performant. À chaque mise à jour, l'utilitaire détecte quel est le serveur parmi la liste des miroirs officiels de Calculate Linux, lequel est le plus proche de vous et lequel est le plus rapide. Et là, on retrouve quelques réglages avancés dont vous n'aurez absolument pas besoin. Mais on peut juste synchroniser les dépôts, on peut simuler une mise à jour de paquets. On peut faire pas mal de petites choses dont vous n'avez pas besoin. Ici, donc on peut, hop, voilà, on exécute et là, le processus de mise à jour se lance. Et après, les options qu'on a coché là, elles seront automatiquement mémorisées. Donc, quand il y aura des mises à jour, vous pourrez lancer l'outil qui soit soit en graphique, soit vous pouvez le lancer en console, la mise à jour. Et en fait, la mise à jour, il faut la lancer en route, évidemment. Et pour mettre à jour la distribution, soit vous pouvez faire les commandes Gen2 classique avec emerge 5, ensuite, le dépôt calculate Linux, c'est un dépôt layman, donc il faut faire layman-s pour synchroniser les dépôts. emerge-avqudnworld-withbdevs égale y pour les dépendances. Bref, on peut utiliser les commandes Gen2, elles vont fonctionner. Sinon, calculate Linux offre un outil magnifique qui s'appelle CLUpdate qui fait exactement la même chose que la mise à jour graphique ici, mais en console. Comme d'habitude, la première mise à jour est plus longue puisqu'il va créer tous les fichiers de configuration, le cache des logiciels et tout ça. Donc, la première fois, c'est forcément plus long. mais après, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, j'interromps la mise à jour puisqu'on ne va pas rester devant l'écran à regarder les mises à jour. En tout cas, pour moi, la vidéo est terminée. J'éteins la calculate Linux matée. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé à comprendre et pourquoi pas à installer la calculate Linux si cette distribution vous intéresse et que vous voulez l'installer sur votre ordinateur. Voilà. Sur ce, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao !